... Et bonsoir et bienvenue sur ClubProTV, la chaîne de vos retransmissions live du mode ClubPro de FIFA 18. Nous sommes ensemble ce soir pour suivre la Club... Ah, je vais y arriver ! ClubProTV PS4. Donc, petite compétition que l'on a organisée pour vous ce soir, avec 16 équipes. Et avec moi, pour vous présenter ça, j'ai Freestyle et Dark Alma. Bonsoir, les gars ! Alors, j'espère que vous êtes en forme pour ce soir, parce qu'on a du très, très, très lourd. Bien sûr, on est en pleine forme. On a vu ça déjà, le tirage au sort. Et je pense qu'on a une très grosse soirée en perspective. Ouais, en plus, on a des nouvelles équipes, des personnes qu'on va retrouver, un nouveau jeu. Donc, très impatients de voir comment ça se développe. Et même nous, on a notre petit nouveau, Dark, on ne l'avait jamais vu. Donc, tu vois, tout est nouveau. Alors, Dark, il a déjà fait quelques tours sur The Live en tant qu'interview. Et il était même venu, je crois, il me semble, faire un petit tour pour les Prodors. Je crois, un truc comme ça, il me semble bien. Toujours très actif de la communauté. J'étais passé, j'étais passé. Et donc, il sera avec nous, voilà, en tant que nouveau commentateur pour cette soirée. Et donc, voilà, on va débuter par une petite présentation des équipes, les compositions des équipes. Et donc, on commencera le Multiplex à 21h15. Donc, ça nous laisse un petit peu de temps pour vous présenter tout ça. En tout cas, je vous rappelle que, voilà, comme d'habitude, vous pouvez réagir avec nous via la chatbox. Et n'hésitez pas à partager le live. Histoire qu'on soit toujours de plus en plus à suivre ces matchs qui sont, ma foi, fort impressionnants pour beaucoup. Le 11 contre 11 pour moi, ça me vend du rêve. Je dis à chaque fois, je sais, mais ça me vend du rêve. Et puis, surtout, on pourra voir, pour certaines équipes, je pense que certaines équipes sont amenées à gagner énormément de matchs tout au long de ce FIFA 18. Et peut-être qu'aujourd'hui, on va les voir se planter lamentablement des premiers matchs, par exemple, tu vois. Ah, c'est ça. La nouveauté du FIFA 18, est-ce que les équipes sont en place ? Est-ce qu'elles ont bien réussi à aborder ce nouveau titre ? Ouais, comme tu le dis, ça va être vraiment intéressant à suivre. Le fait d'atterrir sur un nouvel opus et tout ça, c'est un nouveau travail. En plus, généralement, il y a un nouvel effectif aussi qui arrive. Il y a des départs, il y a des arrivées. C'est rare que ça soit stable. Donc, on va voir comment ça a travaillé entre temps. Voilà, donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi cet après-midi, on avait fait le tirage de la coupe. Donc, on va pouvoir vous faire un petit récap de toutes ces équipes. Donc, il y a deux parties de tableau que vous voyez matérialisées devant vous. La partie jaune, qui est la partie du haut de tableau. La partie bleue, qui est la partie du bas de tableau. Et donc, voilà, les premiers matchs que nous allons suivre, ça va être à 21h15. Ce seront les matchs de la partie haute du tableau, en jaune. Donc, comme match, on a les anciens contre Urban Soccer. On a Clairefontaine contre E-Gamers Family. On a les experts contre Elvolve & Schieff. Et Friends VIP contre Red War Gaming 1. Et dans la seconde partie de tableau, nous aurons donc Odoze CP, j'aime bien le dire comme ça, contre Casablanca, Bami Sport, GFC Gunners, qui rencontrera donc GFC Gunners. Nuxi Sport contre Nomad Nation FC. Et Estudiantes contre Red War Gaming 2. Donc, Red War qui a eu la chance de pouvoir aligner deux équipes ce soir. Ce qui nous permet d'être 16. Ce qui nous permet d'être 16, voilà. Il y a une petite place, ils ont demandé. Je me dis, bon, il n'y a pas de problème, allez-y les gars. Du coup, du coup, du coup, voilà. Donc, ça c'est pour le tableau de ce soir. Donc, comme je le rappelle, la partie jaune débutera 21h15. Donc, on commencera à commenter ces matchs-là. Et la deuxième partie de tableau, 21h25. Donc, ça voilà, c'est une petite organisation pour vous permettre de suivre au mieux tous les matchs, tout simplement. Est-ce qu'on est sur une organisation aux petits oignons ? On est sur une organisation aux petits oignons. Voilà. Comme le tirage cet après-midi. En tout cas, voilà. Remerciez ceux qui sont déjà là. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Si vous avez des questions, si vous demandez des choses, n'hésitez pas. Si vous avez un message à faire passer, si on a le temps, peut-être qu'on parlera de vous. Et donc, voilà. Et donc, il est 20h50. Les matchs vont commencer dans exactement 25 minutes. Et donc, on va avoir le temps de présenter un petit peu toutes ces équipes. Donc, on a plus ou moins d'infos sur les équipes. Mais voilà, on fera au mieux pour vous présenter tout ça. Et donc, je propose qu'on commence par les deux premières équipes. Si mes co-commentateurs sont d'accord, qui opposera... Vas-y, je t'en prie. D'accord. Étant donné que c'est quand même pas la plus belle, parce qu'on ne peut pas évaluer comme ça. Mais disons que sur le papier, ça nous plaît, comme affichent les anciens face à Urban Zucker. Voilà, ça fait une petite affiche un peu old school avec... Ah, mais c'est de l'old school. J'aime bien eux. Il y a pas mal d'anciens joueurs dans ces deux équipes. Et c'est vrai que même, je suppose que même entre eux, il y en a qui ont déjà dû jouer ensemble, à mon avis. Et donc, voilà. Donc, on va commencer par la composition des anciens. Tout simplement. C'est très classe, je tiens à dire. dans ce petit système-là. Voilà, donc, une composition en 4-3-2-1 avec ANC Walid dans les buts. En défense centrale, nous avons Ant, 0-94 et Elias. Shir, 94 et El Chaucho sur les côtés. En milieu, nous avons Mani, Dime et Verratti. Et Tolisso et Sino avec, à la pointe, NECA. Donc, des joueurs qui peuvent parler à beaucoup d'entre vous, qu'ils doivent connaître. Il y a pas mal de joueurs qui, ça fait un petit moment, qui sont dans la communauté. On va commencer par Walid, d'ailleurs. Walid, Elias, Verratti. Oui, c'est déjà qu'ils soient un peu reconnus, quand même. Il y a une petite équipe qui pourra peut-être faire son bout de chemin ce soir. Mais pour ça, pour réussir à faire ce bout de chemin, il va falloir réussir à débouter cette équipe d'Urban Soccer. Donc, voilà, là, voilà que ça affiche devant vous. Donc, avec Resco dans les buts. On a Torosama et Primo en pilier de la défense. On a Bellage et Turcamax sur les côtés. Soulet et Dembele en milieu défensif. Nous avons Neff, Nunu, C'est Magnifico en tant que milieu. Et à la pointe, Urloukaku. Ce ne sera pas le premier, pas le dernier de la soirée, apparemment, de Loukaku. Ce que j'ai pu voir un peu dans ce qui se dit dans les compositions. Et donc, voilà, pareil. Les joueurs qui sont là de l'autre moment. Il y a un petit truc que je remarque, c'est que Loukaku, lui, tu vois, il y a une tendance qui se dégage, c'est de mettre le nom du club devant dans le PSN. D'ailleurs, je trouve que c'est très bien. Ça se faisait beaucoup avant sur Xbox puisqu'on ne peut plus facilement changer les noms. Et on remarque quand même, Loukaku, lui, il a un tiré très d'union alors que Soulet, par exemple, lui, il a un tiré du bas, tu vois. Je trouve ça dommage qu'il ne se soit pas mis d'accord sur la hauteur du tiré. C'est tout. C'est dommage. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Alors, merci, Bam, pour le titre. Ça a été, effectivement, un oubli. Sachant que là, apparemment, c'est bizarre. Je n'ai pas la possibilité de modifier ça. Je vais y jeter un petit coup d'œil dès que j'ai deux minutes. Ouais. En tout cas, Urban Soccer qui nous a fourni une très belle fiche pour l'heure historique. Et le club existe depuis bientôt un an. Donc, sans souci, ils devraient pouvoir fêter leur première année. Et dans leur palmarès, on voit quand même la Coupe de France, plutôt la petite finale en Coupe de France FVPA. Donc, je pense que étant donné que nous sommes dans une coupe aujourd'hui, c'est un format qui peut leur plaire. Ouais, de toute façon, une ONC, on sait que peu importe l'équipe, si tu es en pleine bourre dans la soirée, tu peux aller décrocher tout le monde. Pour les meilleurs, si tu n'es pas en forme dans la soirée et que tu n'arrives pas à planter tes buts, tu vas aller payer cash. Tu vas sortir la première et c'est fini. C'est vrai. Après, c'est tragique, mais c'est comme ça. Alors là, je te dis de mon petit côté. Désolé, j'ai changé le titre. Il faut bien que je fasse une petite bourre par live, sinon ce n'est pas rigolo. on ne s'amuse pas. Bah oui. Donc juste après, c'est Clairefontaine face à E-Gamers Family, c'est ça ? Donc voilà, les deux prochaines équipes sont Clairefontaine et E-Gamers Family. On va voir si Freestyle il est chaud pour nous faire la compo de Clairefontaine. La compo de Clairefontaine. Attends, je connais très bien l'idée des champs d'ailleurs. donc... Alors, on est sur un 4-3-3 avec Areola dans les cages, Pawn à droite, Ness et Mehdi qui vont composer la centrale et pour terminer tout ça, il y aura Brian côté gauche. Le milieu à trois avec deux MC et un MDC, Turfu, milieu défensif et Rendy ainsi que Bianco seront MC. Yasser, le BU, Lukaku à droite et pour finir, Marvin à gauche. Voilà qui est si joliment dit. J'ai tapé, j'ai tapé. Voilà, donc Clairefontaine, on a des noms pareils qui nous reviennent, des Rendy, des Bianco, des Areola, très très bons gardiens, ma foi, de ce que j'ai pu en voir. Complètement. Une équipe qu'il va falloir suivre ce soir, garder un petit oeil dessus parce que mon avis, avec des joueurs d'expérience comme ceux-là, il y a moyen de se faire plaisir à mon avis. Ils ont un milieu très technique avec Rendy Bianco, Devin Yasser qui déproche énormément. Après, en défense, c'est solide, on les connaît. Donc, je pense que ça peut être une bonne surprise, du moins une surprise entre parenthèses, mais ils peuvent aller très loin. Et donc, contre cette équipe de Clairefontaine, nous avons la E-Gamers Family. Pour ceux qui connaissent la Tux Family, qui a changé de nom. Et donc, voilà, la coupe qui s'affiche, Dark Abba va nous la faire s'il est motivé. Allez, allons-y. Donc, il joue en 4-3-3 avec MOC et 2-MC. Donc, au but, on se retrouvera avec Snipe. La paire de défense centrale sera Aine et Biffé et Clos. Sur les ailes, en défense gauche, nous aurons Mister Panda. Sur la droite, le rouge. Milieu, centraux, nous aurons Magic Renato et T-Dope. À MOC, donc, l'artisan de cette équipe, ça sera Aïmed. Sur l'aile gauche, nous aurons Eden Hazard et Spiro qui passe honneur à son prénom. Sur l'aile droite, Pierrot. Et devant, nous aurons Chesi Costa. Donc, quelques noms qui sont un petit peu connus. Après, pour ma part, je connais surtout le défenseur central et Renato pour avoir quoi teiller en tant que GM. On a Renato qui est un bon milieu. On a Chesi qui devant fait du très très bon travail, assez redoutable. genre de joueur, il ne faut pas lui laisser dix autres occasions. Il n'est pas du genre à aller louper. C'est vrai, c'est vrai. Et Renato d'ailleurs qui est très sympathique au demeurant. Je ne sais pas si ça rentre en compte, mais voilà, il faut le dire. Il faut le dire, il faut le dire. Et donc, voilà, cette eGamers Family qui était finaliste de la dernière Club Pro TV Cup. Voilà, une compétition qui s'affectionne. Donc, voilà, vice-champion de L1 sur VPG, Coupe de France sur VPG, toujours. Un club, voilà, avec un petit palmarès quand même déjà. Et on va voir s'ils sauront réitérer la performance de la dernière CPTV Cup. C'est bien dit. Voilà, juste nous, de l'autre côté, je vais juste couper le live trois petites secondes parce qu'on a un tout petit souci. et on vous reprend d'ici moins d'une minute. Il n'y a pas de problème.